Première année de fac ? Comment se réorienter ? En première année de licence à l'université, il n'est pas rare que les nouveaux arrivants ne soient pas satisfaits de leur orientation post-bac. Si vous faites partie de ces étudiants qui aimeraient changer de voie, sachez qu'il existe plusieurs possibilités de réorientation en première année de fac. On vous explique comment vous réorienter en passant par Parcoursup. Ou pas. Pourquoi se réorienter ? Pour les jeunes qui ont fraîchement décroché le baccalauréat, la première année de fac est souvent un cap difficile à passer. L'entrée dans le monde des études supérieures est encore plus compliquée quand l'orientation post-bac ne correspond pas aux aspirations profondes de l'étudiant, il est très fréquent que des jeunes qui rêvaient de devenir médecin soient découragés par la charge de travail et l'apprentissage par cœur en première année de médecine. Mais la fac de médecine est loin d'être la seule formation qui enregistre des abandons au bout de quelques mois. Même dans d'autres domaines, il arrive souvent qu'un cursus ne corresponde pas à l'étudiant ou ne lui plaise pas. Selon les statistiques officielles, un jeune sur trois arrête ses études en cours d'année. Pour tous les étudiants qui remettent en question leur orientation de post-bac, se réorienter est la seule solution pour ne pas perdre son année. Comment se réorienter ? Si vous faites partie des étudiants déçus par leur orientation post-bac, vous ne devez pas paniquer ou vous désespérer à l'idée que vous allez perdre un an d'études. En effet, il existe plusieurs possibilités pour se réorienter en première année de fac. La solution à envisager dépend du moment de l'année universitaire où vous êtes sûr que vous voulez changer d'orientation. Si vous prenez très tôt conscience que le cursus où vous êtes inscrit n'est pas du tout fait pour vous, vous pouvez aller frapper aux portes d'autres universités ou instituts de formation dès les mois d'octobre ou novembre. Il est possible de changer de voie pendant sa licence à condition de réagir à temps, c'est-à-dire entre novembre et janvier. Sur les modalités de réorientation et la possibilité de faire une rentrée décalée, chaque établissement fixe son propre calendrier. Au sein d'une même université, il peut aussi y avoir des différences de calendrier d'un département à l'autre, alors vous avez tout intérêt à vous renseigner le plus tôt possible. A qui s'adresser ? Si vous avez la conviction que vous n'êtes pas à votre place dans votre cursus actuel, mais que vous ne savez pas vers quelle autre formation vous tournez, le plus simple est de vous adresser à votre SCUYO, le service commun universitaire d'information et d'orientation. Ce service, présent sur chaque campus universitaire vous donnera les informations utiles sur les démarches à accomplir pour se réorienter, en passant ou non par Parcoursup selon les cas. Vous pouvez compléter cette première étape d'information sur les formations disponibles en consultant les sites Web spécialisés comme celui de l'ONICEP. Mais les recherches en ligne ne suffisent pas. Il est vivement recommandé de se rendre dans un centre d'information et d'orientation car les conseillers d'orientation du SCUYO vous aideront aussi à préciser votre projet de réorientation afin d'éviter de prendre un autre faux départ. Quelles sont les démarches à accomplir ? Pour se réorienter en première année de fac, il faut généralement monter un dossier en fournissant vos bulletins du lycée et une lettre de motivation. Vos chances d'être acceptées dans un autre cursus dépendent de la qualité de ce dossier et du nombre de places disponibles. Pour que votre demande ait les meilleures chances d'aboutir, vous devez apporter un soin particulier à votre lettre de motivation, prouver votre sérieux en passant vos partiels dans votre premier cursus même si vous savez déjà que vous allez changer de voie. Si vous êtes retenu, vous pourrez commencer votre nouveau cursus dès le mois de janvier. Le principe de deuxième rentrée est de plus en plus répandu dans les établissements d'enseignement supérieur car il permet aux jeunes mal orientés de ne pas perdre de temps dans leurs études supérieures. Dans certaines facultés, des dispositifs spécifiques ou passerelles ont été mis en place pour aider les étudiants à bifurquer plus facilement vers d'autres filières et leur éviter de décrocher complètement.